... Amis internautes de Morit TV, bienvenue à cette nouvelle émission de Météo Politique. Votre émission préférée Météo Politique de ce jour va nous conduire dans l'arène politique du Bénin. Avec notre invité, il s'agira pour nous de scrupter l'actualité relative à la naissance de l'union progressiste, le renouveau. Face à cela, quelle est la position du parti, le bloc républicain au Bénin avec le mouvement actuel au Bénin, le cadre de la 20e circonscription électorale ? Pour le faire, nous avons invité pour vous quelqu'un, un homme politique que nous connaissons bien dans la sphère politique de la 20e circonscription électorale. Lui, c'est Rachidi Osseni. Il est conseiller communal du parti bloc républicain au conseil communal d'Avranco dans la 20e circonscription électorale. Monsieur Rachidi, merci d'être là. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité. Merci beaucoup. Vous êtes là et de partout dans le monde. Nos amis internautes sont cabrés et ils vous suivent pour voir la situation, comment vous allez décrypter la situation au Bénin face à la naissance de l'UP, le renouveau. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons vous demander comment se porte le parti bloc républicain dans la 20e circonscription électorale ? Merci, monsieur le journaliste. Je peux vous répondre en disant que la formation politique bloc républicain se porte très bien dans la 20e circonscription électorale. Pourquoi le BR se porte très bien ? Aujourd'hui, vous devez constater que le BR a réussi à installer dans toutes les localités de la 20e circonscription électorale l'institut de base. Après l'institut de base au niveau du village, le BR a réussi à également installer l'institut au niveau des arrondissements que nous appelons la sous-section. Et que ces structures de base travaillent en symbiose avec les sous-sections au niveau de l'arrondissement. Nous devons déjà aussi installer la section au niveau de chaque corps. Mais qu'il vous souvienne qu'à un moment donné, les formations UDBN avaient décidé de rejoindre le BR. Aussitôt, le secrétaire général national du BR, son excellence, le ministre d'État, Abdoulaye Biocane, a signé une note pour demander la suspension de l'installation, n'est-ce pas, de ces structures de base. pour qu'une décision puisse être prise afin d'intégrer les nouveaux membres de l'Est UDBN. Ce qui a fait que, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore installé cette structure au niveau communal. Mais permettez-moi de vous dire ceci, qu'il y a une coordination au niveau communal chargée de la supervision de l'installation des structures de base qui travaillent également en symbiose avec les sous-sections de chaque arrondissement. L'information quitte le roux, ça descend au niveau des coordonnations communales chargées de la supervision de l'installation des structures de base. La coordination partage l'information avec l'escriture de la sous-section de chaque arrondissement. Quand t'as la sous-section, partage également ces informations avec cette structure de base au niveau des villages. En dehors de cet organe d'action qui fonctionne comme cela se doit au sein du BIER, je m'en vais également porter à votre connaissance comme preuve que le BIER fonctionne comme cela se doit dans la XXe circonscription. Vous allez constater ces derniers jours qu'il y a des mouvements, des vagues de démission au sein du parti BIER. N'est-ce pas ? Mais regardez au niveau de la XXe circonscription, nous n'avons pas encore depuis fort longtemps à enregistrer même un départ d'un militant ou d'un leader de BIER. Les mêmes leaders qui ont fait le travail en 2020 sont encore en place. Et en dehors de ça, ne font que constater des entrées, c'est-à-dire les adhésions des grands électeurs. Pour cette raison, dans la XXe circonscription, je ne pense pas que le BIER a de problèmes et nous travaillons les mains dans les mains pour pouvoir aller loin. Pour résumer, on peut dire que le BIER se porte bien dans la XXe circonscription électorale. Bon, bien sûr, dans la XXe circonscription, je l'ai dit, je l'ai dit, le bloc européen se porte très bien et j'ai donné quelques exemples pour justifier l'état du BIER. Merci beaucoup, M. Rachidi Osseni. On vous aura compris, mais je voudrais vous dire que depuis le 21 août 2022, il y a eu la fusion de l'Est-Parti du Renouveau démocratique de M. Adrien Ombudji et l'Union progressiste qui se sont mis ensemble pour former un nouveau parti politique sur l'échiquier national. Ce parti, c'est l'Union progressiste, le Renouveau. Comment appréciez-vous cette fusion après le coaching manqué en 2019 avec le BIER ? Merci, M. le journaliste. C'est une fusion que j'apprécie beaucoup et c'est le moment, n'est-ce pas, de féliciter l'exformation politique PRD qui a compris que les choses ont changé puisque le PRD a fait l'expérience des 10% en 2020. Vous savez, probablement, il a pu réunir 5%. Mais s'il se sentait aller aux élections encore seul en 2023, moi, j'ai la certitude qu'il ne peut pas avoir les 10%. Donc, je le félicite pour avoir accepté alors la main tendue de l'UP. Et je vais aussi profiter de cela pour vous dire que la réforme du système partisan que le chef de l'État a instauré depuis son accession au pouvoir sont en train de prospérer. Puisque l'objectif du chef de l'État, c'était quoi ? C'est de finir avec les clubs et les taureaux et d'avoir des partis politiques dignes du nom. Allez-y voir au Nigeria, à côté. Même en Côte d'Ivoire, ici, le nombre de partis n'est que 4, 3, 5 ou plus. Si le Bénin pouvait aussi se résumer, n'est-ce pas, en matière de partis politiques à un nombre très restreint, ce serait bon. Puisque le chef de l'État l'a toujours dit que depuis fort longtemps, aucun parti n'a pu gagner les élections présidentielles. Si ce n'est pas au premier tour, il faut faire des alliances pour aller au deuxième tour. Et il faudrait qu'on finisse avec tout ceci. Vu l'objectif, c'est-à-dire motiver du chef de l'État pour instaurer la réforme, je dirais que je suis vraiment content, je suis d'accord que cette fusion née entre le PRD et l'UP puisse continuer dans ce sens. Et que les autres partis politiques n'ont qu'a aussi emboîté, n'est-ce pas, le pas au PRD. Donc, vous avez aussi parlé tout à l'heure de ce coaching qui a manqué en 2019. C'est vrai, vous savez, la question de fusion aujourd'hui, c'est une question d'intérêt. C'est certainement que le PRD a trouvé ses intérêts dans la fusion entre ce dernier et l'Union Progressive. C'est pourquoi le PRD. Mais cela n'empêche pas le PRD à travailler davantage sur le terrain pour devenir la formation politique numéro un dont nous visons depuis fort longtemps. – Justement, M. Rachidi, au Séné, si vous le permettez, depuis la naissance de l'Union Progressive, le renouveau, beaucoup pensent que c'est signé la mort de plusieurs partis politiques dont le bloc républicain dont vous faites partie. – Ça me fait rire lorsque j'entends de votre bouche, même si c'est signé la mort de certaines formations politiques, que ce ne serait pas une formation politique, une grande formation politique comme le BR. Non, vous oubliez que le BR a non seulement les députés dans presque toutes les circonstances électorales, nous avons les conseillers dans presque toutes les 17 communes. – Oui. – Ah oui, mais bon, le BR n'est pas une petite formation où nous pouvons insister dans le panier des formations politiques qui vont peut-être disparaître à cause de l'Union de l'Ottawa. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, même le travail que nous sommes en train de faire actuellement sur le terrain, laissez-moi vous dire que vous serez surpris lors des élections de 2023. Vous serez surpris. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le BR n'a même pas peur de cette fusion. Et aussi, détompez-vous, ne continuez plus encore à faire des calculs arithmétiques comme nous avons l'habitude de faire depuis fort longtemps. C'est-à-dire quoi ? Le PRD peut apporter tel pourcentage, l'UP aussi peut apporter tel pourcentage, tout ça et autres, et puis ça fait tant. Non, non. Rappelez-vous, dans ce pays, l'Union fait la nation. Le PRD était le tout puissant. Ce n'est pas le PRD d'aujourd'hui. Le PRD d'aujourd'hui est un PRD affaibli. Permettez-moi de vous le dire. D'accord, vous suis. C'est un PRD affaibli. Mais le PRD de tout puissant d'alors, la RB, tout, 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 à mon sous-pièce D, se sont mis ensemble. Vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, parce que tout le monde faisait le calcul en disant que, au premier tour, l'UN allait gagner les élections. Au contraire, l'UN a été, n'est-ce pas, gagné à K.O. K.O. Ce qui est supprenant. Mais tout près, ici, en 2016, les élections présidentielles, le candidat Zissou était le candidat, n'est-ce pas, du régime en place. Il y avait la RB, tout puissant, d'alors, qui est venue et s'ajoutait à Zissou. Le PRD est tout puissant aussi, d'alors. De façon à ce qu'on faisait les calculs déjà, 80 combien pour cent ? Et on savait que, dès le premier tour, Zissou allait gagner. Mais difficilement, Zissou a pu réunir 42%. Donc, pour cette raison, j'aurais voulu utiliser ces cas comme jurisprudence pour vous dire que le bien n'a pas peur. Le travail que nous devons faire sur le terrain, nous le savons. Et nous sommes à pied d'oeuvre pour pouvoir atteindre nos objectifs. Justement, là, vous voyez, si nous prenons le cas spécifique de votre synchronisation électorale, la 20e, vous voyez, pensez-vous un instant que le Bloc de l'Union peut beaucoup de choses pour les législatives de 2023 avec ce que vous savez bien. Même si le Bloc républicain a des conseillers dans toutes les communes, a des députés dans la circonscription, est-ce que vous pensez réellement ? Puisque l'OM, surtout, c'est le bastion du PRD. Et dans la majorité des communes, c'est l'UP d'alors qui règne en maître. Est-ce que le BR peut quelque chose en réalité ? Même si on ne veut pas faire des calculs arithmétiques. Monsieur le journaliste, je suis d'accord avec vous que l'OM était bastion du PRD. Oui, vous avez dit « était ». Ça veut dire aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ça ne continue pas d'être. Voilà, c'est le français. Oui. Donc, c'était. Mais maintenant, je vais vous démontrer par A, tous B, que nous ne sommes plus encore dans ce schéma. Prenons par exemple les élections passées en 2020. Nous savons là où le PRD a fait plus mal. Il y a Sémé, il y a Sémé Poggi, il y a Sémé Poggi, mais un peu à Porto-Nouveau. Non, le PRD n'a pas fait grand-chose comme Sémé Poggi. C'est surtout dans Sémé Poggi que le PRD a fait. Un peu à Gégé, mais dans Avrancourt, je suis d'Avrancourt, je peux vous dire ce que le PRD a fait se résume à un seul arrondissement. C'est celui de Diomont qui a pris en compte quelques localités encore de ce arrondissement. Vous savez bien ce que je dis. Et à Gwazoumé ? Et à Gwazoumé, effectivement, vous allez me dire que ce que le PRD a fait à Diomont, on peut le comparer à Gwazoumé. Non, Gwazoumé vient encore après Avrancourt-Centre. Oui, les résultats sont là. Je n'affirme rien. Je parle en connaissance de cause. Les résultats sont encore là. Donc, c'est pour vous dire ceci, que quand bien même ces communes avaient été citées, comme quoi les fiefs du PRD, les élections de 2020 ont démontré que tout a changé. Rien n'est plus encore comment auparavant. Mais juste après les élections de 2020, permettez-moi de vous le dire, si d'autres formations politiques ne l'ont pas fait. Nous, nous avions fait un bilan pour savoir pourquoi ça ne va pas à tel endroit. Pourquoi ça a fraîchis ici ? Pourquoi ça a donné à tel endroit ? Si ça a donné à tel endroit, cela dépendrait de la stratégie utilisée ou pas. Nous n'avons plus un autre. Pourquoi ça n'a pas marché dans telle localité ? Nous avons fouillé et diagnostiqué, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Et nous, nous préparons pour remédier à cela. Donc, la raison pour laquelle je vous dis de rester tranquille, de ne pas avoir peur. Le PRD se prépare pour étonner, n'est-ce pas, la 20e 6e constitution en particulier. Et vous pensez que le PRD va étonner tout à l'heure, je parle pour les élections législatives de 2023, dans la division ? Ou bien vous ne pensez pas que le PRD est divisé, fragilisé, fracassé, surtout dans la 20e 6e constitution électorale ? Je vais rapidement vous dire ceci. Ce que vous, vous prenez comme division au sein du PRD, au niveau de la 20e 6e constitution, n'est pas une division. Il s'agit d'une guerre de leadership. D'accord. Et c'est tout à fait normal au sein d'une formation politique. C'est tout à fait normal. C'est une guerre, c'est une guerre qu'on appelle saine et légitime qui doit se passer. Et vous allez constater que dès que le bureau national, en communiant avec la base, va décider, n'est-ce pas, de ceux-là qu'il faut vraiment placer sur la liste, cette guerre va disparaître et tout le monde va se mettre ensemble pour aller en bataille. Et vous ne voyez pas qu'avec cette décision qui sera prise, et on va dire, c'est telle, telle, telle personne, les démissions ne vont pas s'enregistrer encore en cascade ? Bon, certainement, c'est possible ce que vous dites, mais lorsque vous êtes un militant d'une formation politique, et que vous êtes sans conviction, ce que vous dites, ça pourrait se produire. Mais les militants au sein du BR sont des militants qui ont de la conviction. Ils sont convaincus. Oui. Moi, par exemple, je peux vous dire que je me nourris d'ambition, mais cela ne vous a pas dit que je serai candidat. Je me nourris d'ambition. Et que si finalement, les enquêtes de moralité, de popularité et autres, faites sur ma personne, ne permet pas au Bureau national de me mettre sur la liste, est-ce que cela suffit pour que je dise, bon, je démissionne le BR ? Non. Et je ne suis pas le seul. Surtout que dans la XXe Constitution, le BR s'est regorgé de jeunes cadres. Et nous nous concertons à tout moment. Et je vous affirme sur ce plateau que c'est des jeunes de convi. C'est pas des jeunes qui, finalement, après la liste officielle, dès que son nom ne serait pas retrouvé sur la liste, il voudra démissionner. Je ne pense pas, monsieur le journaliste. Monsieur Racky Dioceni, vous êtes conseiller communal, BR dans la XXe, et vous défendez que le BR se porte très bien, va étonner pour les adultes qui viennent. Et vous savez, nous parlons justement de démission ou de division au sein du bloc républicain dans la XXe. Et vous dites que c'est pour des questions de leadership. Mais vous pensez que quand nous restons comme ça, chacun tire le drap de son côté. Certains ténors du bloc républicain se font des coups bas. Pas plus tard que le samedi dernier, le 27 août dernier, il y a eu une journée de réflexion. D'autres y étaient, certains non. Comment voyez-vous ce comportement ? Comment appréciez-vous cet état des choses ? Je vous avais dit tout à l'heure, monsieur le journaliste, qu'il s'agit d'une guerre de leadership. Et c'est cette guerre qui a aussi poussé ces militants, ces leaders de BR à organiser cette journée de réflexion. Quant à moi aussi, je n'étais pas présent, je ne suis pas allé. Pourquoi ? Je ne suis pas allé tout simplement parce que je n'ai pas été invité. Et puis je devais aussi aller, pourquoi ? Parce que c'est BR qui organise une élection. Mais je vais vous dire que je n'étais pas… J'étais loin de Cotonou. J'étais loin de Cotonou. Je suis parti à une mission dans le cadre du service. Donc, raison pour laquelle je n'étais pas. Mais franchement, je n'ai pas été invité. Mais cela ne me doit pas dire quoi. Si j'étais dissonné, parce que c'était libre, que je n'aille pas. Je dois partir tout simplement parce que le titre BR qui est sur… Comment on appelle ? L'annonce. Ça me va déjà. Et c'est un événement que moi, j'ai beaucoup apprécié. Vous voyez ? Et c'est un événement qui rentre, qui serait peut-être rangé dans le cadre de l'animation de la vie politique de BR dans la 20e circonstitution. Mais ce que je vais rapidement vous dire, c'est ceci. Bien avant l'organisation de cette journée de réflexion, c'est vrai que nous étions tous là en train d'accuser nos leaders BR de la 20e circonstitution au sommet. que pourquoi ils ne s'entendent pas ? Pourquoi chacun fait ses actions pêle-mêle et autres ? Donc, nous ne voulons plus ça. Quand ces députés, les deux députés que nous avons dans la 21e circonstitution, ont pris l'initiative, n'est-ce pas, de convoquer les concrets, qu'on sait. Et à cette occasion, on les a posées suffisamment de questions et chacun a dit ce qui ne va pas et puis ce pour quoi ils se comportaient ainsi. C'est de là, moi, que j'ai tiré la conclusion qu'il s'agissait d'une guerre de leadership. Le leadership, vous voyez. Mais quand cette journée, paraît-il que c'est une journée qui se préparait depuis fort longtemps, quand cette journée s'est annoncée, déjà, certains leaders désignés comme médiateurs ont rencontré les initiateurs et ont demandé à ceux qui, est-ce que vous pouvez suspendre la journée d'abord pour que le travail que vous avez demandé et que nous sommes en train de faire en termes de réconciliation et de l'union au sein des leaders, des militants, puissent se prospérer. Ils ont dit non, que depuis des mois, ils sont en train de préparer cela. Il ne faut que forcément. Alors qu'ils pouvaient accepter, les initiateurs pouvaient accepter. Et si, effectivement, parce que ces initiateurs sont aussi parmi ceux-là qui critiquaient, n'est-ce pas, la tension qui a toujours régné entre les deux leaders, n'est-ce pas, députés BR que nous avons dans la 20e circonscription. Mais vous savez, juste après, comme on appelle la journée de réflexion, vous allez constater aussi que c'était, on qualifiait cette journée d'une journée, bon, je ne sais pas, en tout cas, il y a tellement des épithètes, des adjectifs qui ont été utilisés pour qualifier cette journée. Franchement, moi, je ne suis pas d'avis. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre l'objectif que nous visons. C'est vrai qu'en amont, les initiateurs avaient refusé d'arrêter d'abord l'organisation, le temps d'évoluer dans les négociations pour impliquer tous les acteurs pour que désormais, dès qu'une telle journée serait organisée, d'autres ne seront pas là à, n'est-ce pas, trouver des failles. Mais permettez-moi de vous le dire, je vous le dis, je vous le dis, et en un mot, il n'y a rien qui se passe au sein du bière du monde. Je dis bien, c'est une guerre saine qui va se ranger aussitôt, bientôt, maintenant, ça va se ranger, et tout le monde va nous mettre la main dans la patte. L'émission Météo-Politique se poursuit avec notre invité Ratchidi Oseni, qui est conseiller communal BR. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, les élections législatives 2023 s'approchent. Je m'en vais vous demander si vous avez des ambitions pour ces consultations électorales. Bien sûr, monsieur le journaliste, je l'ai dit tout à l'heure, mes ambitions sont grandes et ne datent pas d'aujourd'hui. Nous sommes nombreux à être des militants, des leaders jeunes au sein du bière, ayant des expériences pouvant nous permettre, n'est-ce pas, d'aller aux élections, d'aller sur la liste des élections législatives et de gagner les élections. Donc, s'il s'agit de la question d'ambition, vraiment, je reprends encore, je dis, mes ambitions sont grandes et ne datent pas de la date d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes là pour garantir même le défi à relever par le bloc républicain dans quelques mois seulement. Mais, quel que soit Alpha, je vous ai dit que je sois, on l'appelle, candidat, finalement, sur la liste ou pas, le match aura lieu et le bière gagnera. Ça, là, c'est certain. Amis internaux de Mori TV, pour finir avec notre invité, nous allons demander tout simplement que la bataille est là et elle se fera certainement avec le bloc républicain face à d'autres formations politiques, précisément l'Union progressiste, le renouveau, qui est née et qui donne beaucoup à, qui suscite beaucoup d'interrogations, de polémiques, de tensions, ainsi de suite. M. Ratchidi Osseni, votre mot de fin pour clôturer cette émission. Merci, M. le journaliste. Je vais rapidement inviter nos militants à la base de rester sereins, de ne pas avoir peur, de ne pas aussi tenir compte, de ne pas se laisser se dilatir par les vagues de démission que nous observons au sein du bière. Je considère cela comme des hormones qui devaient être produites pour encore corriger au sein du bière ce qui ne va pas. et que d'autres encore expressions qui effraient nos militants de bière et que, par exemple, le chef de l'État a donné mention à l'UP et que Bière serait disparu et puis tout ça là. Je leur demande de rester serein et calme. Il n'y a rien de tout ça là. Si une formation politique va disparaître sur le terrain, c'est le terrain même qui décidera. Nous ne sommes pas là pour croiser les bras ou pour animer seulement la vie politique. Nous sommes là pour travailler afin de devenir plus tard la formation politique numéro un au Bénin. Nous voulons contrôler l'Assemblée nationale au titre de l'élection de 2023. Après 2023, nous nous préparons également pour gagner le pouvoir au sommet géré, n'est-ce pas ? Le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État. Voilà. Ça c'est 2021. 2026. Voilà nous notre objectif et nous marchons sur ça. Que nos militants se calment, pas de peur, il n'y a même rien qui va se passer et de continuer, n'est-ce pas, à faire foi aux blocs républicains tels qu'ils sont restés, tout simplement parce que je vais profiter de l'occasion aussi pour féliciter certaines structures de base des milieux, des communes où les leaders ont décidé de quitter le BR, mais quant à eux, ils ont encore réaffimé, ils ont écrit pour réaffimer leur appartenance au BR. Lorsque je vois tout ceci, je suis confiant, n'est-ce pas, que par la grâce de Dieu, nos objectifs seront atteints. Donc, pour cette raison, je les appelle au calme et à la sérénité de garder toujours leur, comme on appelle, leur conviction de mener le combat pour que les objectifs fixés ensemble puissent être atteints. Merci beaucoup, monsieur Ratchidi Ossény. Je rappelle que vous êtes conseiller communal BR au conseil communal d'Avrancou dans la 20e circulation électorale. Vous êtes reçu sur cette émission. Amis internautes de Morit TV, voici la fin de cette émission de météo politique qui a reçu pour vous sur ce plateau notre conseiller communal BR, Ratchidi Ossény. Il vient directement du conseil communal d'Avrancou dans la 20e circulation électorale. Avec lui, nous avons parcouru la vie du bloc républicain face à la naissance du parti politique que l'Union Progressive le renouveau. Avec lui, il s'est agi d'inscripter la position du BR et il dit avec insistance que malgré la naissance de ce grand parti, le BR reste engagé, fixé. Cabré, sur sa position de gagner les élections législatives de 2023. Avec lui, il a été question de rassurer les militants BR qui sont déjà des militants convaincus. Il les exote au calme, à la sérénité, à l'engagement de tout le temps pour que le défi soit relevé dans les prochains jours. Il a salué à juste titre la fusion et l'acceptation du PRD à la main tendue de l'UP et qui dit mieux que ce n'est pas une fin, ce n'est pas la mort du bloc républicain dont il fait partie. Seulement, les unes vont le démontrer dans quelques mois, surtout le 8 janvier 2023 pour les élections législatives. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Météo Politique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501